Alors est-ce que parmi ceux qu'on a déjà parlé est-ce qu'il y en a un qui... On a fait les 6 là du coup ? Non c'est bon, j'ai oublié personne. On a fait les 6. Donc il y avait Luca la paladine, Marcy la barde, Daemir le guide, on avait Tenen le roublard, Iko la dracame 6 et ensuite les deux petits dragons qui sont liés à deux personnages. Donc si vous ne prenez pas les personnages... Je me dirais plus vers les classes à dragons donc guide ou dracame 6. D'accord, ça c'est les deux personnages qui t'intéressent. C'est aussi deux personnages avec des pouvoirs. Toi aussi ? J'ai ma idée d'abord. C'est un dragon et tout. Non mais ça c'est chou, c'est évident. Non mais là oui. Un petit whisker de compagnie, c'est mignon. Clairement. Et toi Yoann, est-ce qu'il y a un personnage qui t'a un petit peu attiré plus qu'un autre ? Je vais partir sur la paladine, ce sera très... Voilà, je vais me raconter bien. La paladine n'a pas de pouvoir. Elle a des capacités. Elle peut soigner, elle est quelque sorte. C'est sympa. Tu vois, je dois être utile, je ne sais pas. Et voilà, tu n'as pas de temps de vie, c'est nickel. C'est beau. Je vous laisse vous mettre d'accord. Tu partirais sur quoi, toi ? Écoute, soit la dracame 6, soit le guide. Donc, ça dépend ce que toi tu veux aussi. On a la dracame 6, je te laisse le guide, du coup. Allez, on fait ça. Et bon, parfait. Du coup, on a une dracame 6, un guide, et un paladin ou une paladin ? Ah oui, tu veux changer où ? Tu veux la jouer au féminin ? Non, mais je veux la jouer comme elle écrit, en fait. On sera très bien. Donc, c'est une paladine. Luca, ok. Du coup, on est cinq, en fait. On vient d'être trois. On est cinq, c'est vrai. Nous, trois, les deux dracus. Exactement. Ça va, pas trop de voix dans la tête. Je choisis vos personnages. Donc, je vais vous parler un petit peu comment ça va se jouer. Moi, je vais vous décrire des scènes, des situations. Je vais vous dire, là, par exemple, tu te réveilles, tu es avec tes parents, tout ça. Et on va peut-être amener des scènes un petit peu de la vie de tous les jours pour vous prendre un petit peu en main. Je vous conseille de dire « je » quand vous parlez de votre personnage. Je fais ci, je fais ça. Parce que ça va vous permettre de vous mettre plus dans la peau tout de suite du personnage. S'il y a des personnages qui sont un petit peu durs avec votre personnage, qui sont peut-être très autoritaires, tout ça, je vous conseille de ne pas le prendre personnellement. C'est vraiment dans le jeu. Mais il y a des personnages qui peuvent être un petit peu piquants ou avoir des petites blagues un petit peu, voilà. Donc, n'hésitez pas à me le dire si ça ne va pas. Il n'y a pas de souci. On fait marche arrière. Mais voilà. Il ne faut pas dire du mal de mon dragon, en tout cas. Voilà, ça, c'est fait. Il y a des phases qui sont plutôt libres. On n'est pas au tour par tour. Donc, chacun peut décrire un petit peu quand il veut ce qu'il veut faire. Par exemple, si vous devez fouiller pour trouver un indice dans un lieu, vous pouvez me dire « écoutez, moi, je vais regarder sous le tapis. Moi, je vais par là. Personne ne regarde de ce côté-là. Moi, je vais aller là où personne ne regarde. Et vous pouvez faire des... » Voilà, je vais vous demander des jet-dés à ce moment-là. Donc, ça, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Mais en gros, n'hésitez pas à proposer à chaque fois les choses. Donc, ça va se jouer avec des dévins ici. Plus vous faites haut, mieux c'est, en fait. Moi, j'ai fait 7 et 5. Est-ce que c'est nul ? Alors, il arrive avec son gros dé. Alors, plus tu fais haut, mieux c'est. Donc, 7 et 5, c'est pas fifou. À la base, vous avez un seul dévins. Et si, par exemple, les circonstances sont favorisantes où il y a un effet sur un pouvoir, des choses comme ça, vous pouvez avoir à ce moment-là deux dés. Alors, vous pouvez avoir un gros dé, un petit dé. C'est validé. C'est bon, tu pourras... C'est bon. Et par contre, si vous êtes dans des circonstances qui sont plus difficiles, imaginons que le guide est en train de pister un animal dans la forêt mais qu'il pleut, à ce moment-là, il sera en désavantage et on prendra encore deux dés. Attends, je vais les mettre vraiment sur mes yeux comme ça, c'est vraiment chelou. On prendra deux dés. Mais il gardera le moins bon, en fait. Tout le monde l'a pas dit. C'est ça. On s'est perdu sur cette explication. Donc, quand vous faites un... Soit tu peux faire avec des dés vins, quand même. Ah non, mais c'est ça. Il faut savoir que quand vous faites un vin, ça s'appelle un vin naturel. Donc là, sur ce dé-là, c'est très joli parce qu'il est un petit symbole mais ma caméra elle a un peu de mal. Voilà, sinon c'est un vin. Et c'est ce qu'on appelle un succès critique. Donc ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose d'incroyable à ce moment-là. Moi, je le joue comme ça. D'accord. Et du coup, si un vin, c'est un succès critique, un, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Exactement, c'est un échec critique. Alors, il n'y en aura pas parce qu'on vient de commencer à jouer donc du coup, on est exempté d'échecs critiques. On ne peut pas échouer. Par contre, c'est la loi universelle. Il n'y a personne qui a de totem d'immunité contre l'échec critique. Ça n'existe pas. Il y en a, ils sont partis en quête, ils ne sont jamais revenus, ils ne sont jamais trouvés. Si j'ai bossé sur l'univers et que je dis qu'il n'y a pas d'échec critique dans cet univers et que je l'écris dans le livre. Ah, si c'est dans le livre, c'est bon. On va faire ça. Il y aura une petite note en bas de page. Et en fait, Shane ne peut pas faire d'échec critique. C'est ça. Je me demandais du coup, on doit faire quel chiffre d'habitude ? On ne peut pas faire que 20, tu vois. Entre 15 et 20, par exemple. En fait, il y a des niveaux de difficulté. Quand c'est facile, c'est peu et plus la difficulté augmente, plus le score a dépassé. Par exemple, je crois que difficile ou très difficile, c'est autour de 15. Donc là, il faut qu'avec votre dé, plus ces bonus qui sont notés sur vos fiches, vous devez dépasser ou égal ce score. Donc voilà, vous avez vu les extrêmes 1 et 20 et après, effectivement, il y a des paliers. par exemple, imaginons, je ne sais pas, on est dans la forêt, il y a un gouffre, tu vas nous dire, il faut que vous fassiez 6 plus pour passer, par exemple. Voilà, moi je l'annonce. Effectivement, je vais dire, c'est très difficile, c'est comme ça, vous avez conscience du... Je ne vais pas forcément vous dire le chiffre, mais je vais vous dire, là, c'est vraiment difficile. D'accord. Vous risquez... Comme ça, vous pouvez prendre vos dispositions parce que vous avez des pouvoirs aussi qui vont vous booster. Je vais faire un petit peu le tour des dés parce que je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne m'ont jamais vu. Donc là, vous avez encore une fois le D20, c'est celui qui a le plus de face. Pas trop, d'accord, tu pars sur le D100. Alors le D100 n'est pas souvent très très peu utilisé sur ce jeu-là, mais je voudrais vous montrer que le double zéro, en fait, c'est pour la centaine et le zéro sur les dés, ça veut dire 10. Je préfère vous le dire parce que ça peut... Ce n'est pas zéro, en fait. Ça peut perturber. Voilà, vous ne trompez pas avec le D12, il y a beaucoup de personnes entre le D12 et le D20, donc je préfère aussi vous le dire. Ça, c'est le D12, du coup, celui que j'ai dans la main. Voilà, le D8, en général, ça va. Ça, c'est le D12. OK. Et celui-là, c'est quoi ? La petite pyramide, c'est ça ? Oui. C'est un D4. Ça peut te servir, par exemple. On prend en compte le chiffre qui est à l'endroit quand on le... Voilà, c'est ça, exactement. Là, ce serait 2, par exemple. Exactement. Mais il ne roule pas beaucoup, en fait, il faut le lancer. Il y a des gens qui trichent, donc je vais tout de suite mettre au courant tout l'MJ. Quand vous le posez à plat comme ça et que vous le lancez, ça, c'est triché. Il faut vraiment le lancer. Non, non, mais voilà, je connais les stratégies, on ne me la fait pas. Ça, c'est lancé, c'est bon. D'accord, OK. Voilà, vous avez le D10, encore une fois, tout ce qui est 0, ça veut dire que c'est un 10, ce n'est pas 0, 2, 0. Voilà, vous avez le classique D6 que vous retrouvez aussi au Monopoly, donc là, aucune difficulté. Il y a le point pour marquer est-ce qu'il y a un 6 ou un 9 ? Oui, sur les dés où il y a un 6 et un 9, si j'ai un 9, par exemple, vous voyez vraiment qu'il y a le petit point. Donc voilà. Et celui-là ? On dirait que c'est un D6, je pense. Il est carré, c'est ça ? C'est le cube ? Oui, le carré, mais il n'est pas comme l'autre. Il est différent. En fait, on en a avec des points et avec des numéros directement au cas où on se met pas capables de compter, je pense. C'est ça. C'est comme... Voilà, c'est l'air. Du coup, c'est ça mon D, c'est parfait. Ben voilà. Donc celui que vous allez avoir plus besoin dans la partie, c'est avec le D20. Et encore une fois, si vous avez l'avantage, vous lancez les deux D et vous gardez le meilleur. Et si c'est en désavantage, malheureusement, vous garderez le moins bon chiffre. Le moins bon chiffre correspondra aux plus petits chiffres. OK. Tu es que en rouge aujourd'hui sur tes D. Tu as tout un 7 rouge. Je vais montrer un D8 aussi. Oui. Le D8, j'appelle ça la double pyramide et il est assez simple à voir. Vous ne pouvez... Voilà. Ne confondez pas avec le D10, il a plus de face le D10. Et voilà. Au début, c'est un petit peu... Voilà. Surtout quand vous avez une bourse avec plein de D, on met des MJ qui sont un peu speed, genre oui, lance un D4, oula, t'es là, je cherche un peu tes D. Moi, j'ai appris à la dure. J'ai appris à la dure. J'ai déjà lancé des D8 à la place d'un D10. Ça a été validé par le MJ parce que je me suis trompée. Voilà. On va jouer à la cool. Voilà. Si vous vous trompez, on refait. Ça peut détendre aussi. Ah oui ? C'est vrai. Boule en distress. C'est parfait, ça fait tout. Alors, il y a aussi des pistes à D qui existent. J'en profite pour montrer direct celles que Frimaï m'a faites. Voilà. Et je vais vous montrer celle des dragons. Je crois que c'est dragon. Hop. Voilà. Donc, c'est souple et en fait, ça vous permet de les transporter. Voilà, c'est éclipsé comme ça. Ouais, c'est très pratique. Donc, ça, c'est bien. Et puis, ça évite de perdre vos dés aussi si vous avez un chat ou un truc comme ça, il peut se jeter. Là, c'est un peu protégé. Voilà un petit peu au niveau des équipements. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre aussi du papier et un crayon pour noter que ce soit les noms des autres joueurs, le nom de quelques personnages. Donc, pour la prochaine partie, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Oui. On a le droit de changer le nom de son personnage du coup quand c'est des personnages prêts à jouer comme ça ? On peut quand même changer le nom, c'est pas grave ? Alors, c'est quelque chose que tu peux faire parce que par exemple, si tu veux changer un personnage masculin ou féminin et que tu veux changer le prénom pour que ça s'adapte, c'est quelque chose que tu peux en fait. C'est juste par exemple les noms de famille ou les choses comme ça que je vous conseillerais d'éviter de changer parce qu'ils appartiennent vraiment à un univers où ils font partie d'une famille ou des choses comme ça mais en général, le prénom, ça... Ça peut devenir compliqué en fait, tu peux... Ouais, c'est ça. Tu peux chambouler un peu des... C'est ça. Après, vous voyez avec l'MG, des fois, c'est assez libre et vous pouvez changer le nom. Là, honnêtement, si vous changez les prénoms, c'est des personnages qui font partie d'une histoire qui ont une famille mais si on ne change pas les liens en fait entre les personnages, moi, ça ne me gêne pas en fait. Après, ça ne me gênait pas. Il faut... Regardez les noms. Oui, mais c'est bon. Alors, les petits retours, comme j'avais dit, pour interpréter son personnage, vraiment, je vous conseille le jeu pour commencer, c'est bien. mais ça ne me fait pas peur de dire jeu. Tant mieux. Ça ne me semble pas... C'est pour de l'incarner vraiment. c'est ça. Par exemple, ne pas hésiter quand vous allez vers un autre personnage, que ce soit incarné par un joueur ou moi qui va incarner plusieurs personnages, d'aller lui parler, dire bonjour, comment ça va ? Comme ça, ça peut lancer un peu des trucs. Il parle mal aussi directement, comme ça, il te répondra mal aussi. Là, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des choses dans la partie que vous ne voulez pas forcément ? L'exemple que je donne en général, c'est les araignées parce que j'ai un ami qui vraiment a du mal avec ça. Donc, s'il y a des choses, si vous en pensez là, vous pouvez me le dire là, mais sinon, vous pouvez me le dire aussi sur Discord. C'est un conseil que je donne aussi aux jeunes MJ, c'est vraiment de poser des questions. Les gens ne vont peut-être pas forcément oser ou penser tout de suite à la table, mais au moins, leur laisser un petit peu de temps pour qu'ils viennent vous dire effectivement, les araignées, ça reste un jeu, donc il faut trouver un terrain où tout le monde peut s'amuser. Si quelqu'un ne s'amuse pas, ce sera bon. Voilà, écoutez, on a fait tous le tour. Moi, je n'ai plus de choses que je voulais voir avec vous. Les pouvoirs et le côté vraiment technique, on va l'aborder pendant la partie de façon ultra tuto, petit à petit. Ce ne sera pas un cours de maths. Je vous le dis tout de suite. On va vraiment voir ça tranquillement. Un deuxième dévain et un troisième dévain. Du coup, Césive, tu as fait un petit scénario, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il est en cours de préparation et je vais voir un petit peu aussi au niveau des fiches vraiment qu'on puisse mettre en lumière les pouvoirs de vos personnages. Je vais créer des situations exprès pour les mettre en scène et ce sera un petit truc vraiment, un petit voyage vraiment très mignon. J'adore tout ce qui est Miyazaki, tous les studios Gugli. Je pense que ça va être très poétique qui est très mignon. J'espère, c'est ce que je souhaiterais vous proposer. Ce ne sera pas un scénario qui est dans le livre, donc il n'y a pas de spoiler par rapport au livre. Exactement. C'est ça. Ce qui est important aussi, le fidèle, parce que le livre après... Ce serait dommage, mais si on spoil tout... Non, ce n'est pas le but. En fait, l'idée, c'est de montrer les personnages, ce qu'on peut jouer, à quoi ressemble l'univers, comment interpréter, par exemple, les dragons. Répondre à vos questions aussi, parce que comme vous n'êtes pas non plus familier du système de jeu et en plus d'incarner un personnage, je suis vraiment là pour vous aider et donner envie aux gens de découvrir ce jeu, de se lancer. C'est super dans l'registration, mais en plus, tu dis ça y est, je peux aller dedans, je peux créer mes... En vrai, c'est super. Parce que du coup, j'ai dessiné cet univers et là, je me dis, je vais pouvoir l'arpenter maintenant, pouvoir le découvrir sous un autre aspect. Franchement, c'est assez chouette. j'ai hâte. Moi aussi. Super. Si c'est bon pour tout le monde, je vous propose qu'on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à aller sur la page de Huile Draconis le 9 mai. Vous allez pouvoir... Du coup, je pense que la vidéo sortira. La campagne sera déjà lancée, en fait, non ? Je pense. On vous attend nombreux, en tout cas. le 9 mai, c'est demain, en fait. Je parle, j'ai l'impression de parler à mon mois futur. C'est ça. Bah oui. Et tu répondras en commentaire. Ah là 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 là, c'est bon. Je vous laisse un message pour le 9 mai. Écoute, Shane, ne stresse pas. Regarde comme ça s'est bien passé. Merci encore. Non, voilà. On me fait des gros bisous. Merci pour tout le travail que vous avez fait parce que je sais que c'est de longues dates. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus au niveau du côté créatif. Moi, j'adore ça. J'ai vraiment hâte de vous plonger dans l'univers en tant que joueur et joueuse. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao. Salut. Salut. Salut.